bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ouverture de boîte surprise et aujourd'hui une boîte assez j'ai presque envie d'exceptionnel mais pas vraiment ce sera un très gros mot plutôt une boîte de nouvelles nouvelles boîtes qui viennent qui viennent faire son entrée sur le marché il s'agit de la box qui fait son cinéma voilà donc c'est la première box dédiée ou c'est au cinéma je vais essayer j'ai réussi à articuler j'ai essayé d'aller moins vite peut-être que ça ira un petit peu mieux donc pour cette boîte chaque semaine pour chaque semaine un petit peu fou mais chaque mois vous retrouvez donc un film dans cette boîte avec plusieurs objets comme d'habitude mais dédié au cinéma donc avec un film selon un thème en particulier et ce mois ci le thème c'est la nouvelle vague alors la nouvelle vague je connais pas trop donc vu que c'était si vu que ça s'est passé un petit peu je sais plus dans les années je sais pas 50 ou 60 je suis peut-être une grosse connerie peut-être c'est ailleurs alors bon j'ai triché un petit peu parce que cette boîte je l'avais reçu il ya un petit moment déjà et je n'avais pas fait encore de vidéo là dessus là je me rattrape donc j'ai déjà vu ce qu'il ya l'intérieur donc voilà donc c'est pour ça que j'ai triché un petit peu en tout cas ce qu'on peut dire déjà de cette boîte c'est la première boîte qui est vraiment qui est comment dire c'est une vraie boîte quoi d'habitude on a une boîte assez cartonné donc fragile mais là c'est vraiment du boite on peut réutiliser très facilement les autres boîtes non alors celle-ci c'est quoi une boîte à chaussures donc là vous pouvez c'est vraiment j'ai l'impression que même la boîte est plus cher que ce qu'il ya dedans tellement qu'elle est très bien elle est très dur et très donc voilà j'aime bien cette boîte donc on peut peut me servir à autre chose que un enfin bref voilà donc ce qu'il ya dedans voilà ce qui vous intéresse donc il déjà il ya un livre voilà pour ceux qui aiment la lecture c'est génial donc il ya la nouvelle vague donc alors ce niveau lecture je n'ai pas beaucoup de je ne lis pas beaucoup moi personnellement j'ai lu quelques romans comme ça mais vraiment pas grand chose qui me plaît ensuite si mon chat va pas faire des bêtises donc ce qu'il ya là dedans donc ce dans ce livre j'ai pas encore lu donc apparemment c'est les nouveaux réacteurs réalisateurs de la nouvelle vague donc qu'ils font une petite interview donc ils sont issus du qui travaillent au sein du même revue donc qui s'appelait les cahiers du cinéma donc là on nous parle de ça donc de la nouvelle vague comme ils se sont mis au cinéma donc voilà donc là je ne peux pas encore vous dire aussi c'est le livre bien ou pas donc je n'ai pas encore lu mais d'abord mis déjà un livre pour expliquer nouvelle vague je trouve ça déjà intéressant ensuite pour regarder le film dont il sera question on nous a offert du petit pop-corn donc voilà bien sûr comme tout le film qui se respecte le film qui se respecte vraiment que j'apprends à articuler alors nous avons ici donc des pop-corn je ne suis pas très peu comme mais bon comme il n'a pas beaucoup là et que pour moi j'essaie de traduire ce qui est dessus mais alors donc c'est un peu comme normal ou alors il ya de l'huile d'olive de la mozzarella du tomate et des pebbles voilà donc là c'est pour ce qu'il ya il ya 27 grammes non c'est pas beaucoup je trouve que c'est déjà pas beaucoup c'est du genre on veut faire une petite soirée entre copains je trouve que c'est pas beaucoup 27 grammes bon tant pis de toute façon je vais regarder seul c'est pas grave ensuite une petite idée originale c'est d'avoir mis un petit bloc-notes avec un si on a envie de noter des petites choses qu'on se balade dans la rue si on a des idées qui viennent j'ai envie de rien faire un film ou un roman ou quelque chose comme ça voilà ça je trouve assez sympathique donc un petit carnet j'aurais quand même pu fournir le stylo avec mais bon on va se contenter de ça ensuite donc on a bien sûr comme toujours un petit livret voilà donc le petit livret donc de la boxe donc là qui nous explique sûrement donc le film je vais encore lui non plus mais j'ai pas lu pour grand chose j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine ce mois-ci donc on nous parle donc des films des anecdotes du film dont je vais vous présenter juste après ensuite le dress code il faudrait porter pour regarder ce film voilà donc vraiment un pull marinier avec les t-shirts qui est tout faire avec ça c'est pour les femmes ensuite pour l'homme petite veste costume chemise rayée lunettes de soleil chapeau borsalino c'est vrai qu'il faut donc peut-être un chapeau borsalino je trouve que les chapeaux vont bien bon ensuite voilà on peut aussi accéder télécharger à leur rendant d'original du film donc ça je trouve ça c'est très bien voilà nous explique aussi un petit repas pour un petit dîner avant la séance donc on nous parle de l'oeuf maillot du croque-monsieur et du flanc parisien voilà donc un apéritif aussi un cocktail Patricia des accompagnements de vin alors ensuite voilà ensuite ils nous posent un petit cuisse sur le film voilà et ensuite on nous propose des autres films pour poursuivre l'expérience de la nouvelle vague voilà donc ça c'est assez intéressant et le film en question il s'agit donc de à bout de souffle donc de Jean-Luc Godard il me semble c'est ça voilà Jean-Luc Godard et Jean-Paul Belmondo Henri-Jacques et William David Claude Mansart en doute voilà donc moi j'aime bien découvrir des films c'est pour ça que même s'il y a des films que je voudrais pas découvrir mais mes amis le sauront lequel surtout une saga que je ne dirai pas ici mais ce film je vais regarder ce soir donc je vous dirai sûrement je vais faire sûrement une coupure à la fin de cette vidéo et rajouter un petit extrait de ce que j'ai en pensé des films voilà donc là moi je suis plutôt content du film parce que peut-être que ce sera peut-être une bonne surprise voilà en plus on a une autre définition mais bon je vais acheter une télé pour voir correctement ce film mais bon j'ai une télé mais elle n'est pas super non plus pour l'adorer donc voilà donc ça c'est pour ce soir et bien sûr comme dans toutes les box parce qu'on ne fait rien d'original non c'est toujours le t-shirt hein je sais pas il faudrait peut-être inventer autre chose après le t-shirt parce qu'à un moment au moins les t-shirts j'en ai beaucoup trop à un moment je crois que je vais ouvrir une boutique de t-shirts moi sur le net ce que je vais bientôt faire hein en plus j'ai fait le tri donc il y a beaucoup de choses à vendre donc voilà le t-shirt blanc avec marqué new york et là je vois ce qui est marqué héral tribune ok moi c'est classique voilà pourquoi pas assez intéressant donc voilà un t-shirt donc c'est un t-shirt classique je vais pas dire grand chose dessus donc voilà pour la boîte la première boîte donc de la box qui fait son cinéma je sais que je recevais la prochaine très bientôt donc il sait que ce sera un film des années 90 et tout ce que je sais voilà donc donc voilà sur la box va donner donc des films apparemment de tous les âges donc des autres décennies donc là apparemment des décennies alors est-ce que j'ai l'année là dessus alors est-ce que j'ai une petite année là dessus un blablabla ouais non mais il se rend apparemment 59 voilà donc apparemment un film des années soit 59 donc voilà donc là après 90 après je ne sais pas mais ça pourrait être très intéressant pour tous les films puisque c'est la seule boîte qui consacrait au cinéma au cinéma donc moi je trouve ça déjà très intéressant pour faire découvrir des choses voilà donc comme c'est une inférieure de cinéma cette box me plaît voilà bon attendez de voir le film je vous dis à une prochaine fois ciao alors que vous le film de jean-luc godard à bout de souffle bon c'est assez difficile pour moi de donner un avis concret pour un film des années 60 puisque l'âge l'habitude de voir des années des films des années 90 2000 donc la comparaison est très difficile au vu des moyens techniques ce que je peux vous dire c'est que la façon de filmer est très intéressante c'est comme s'il avait pris sa caméra et c'est baladé au sein de paris pour tourner son film parce que on a pas arrêté de trafic ou de choses comme ça pour au monde pour faire ce film donc on a vraiment filmé dans le tout ce qu'il y avait autour sans coupure sans rien pratiquement filmé je peux dire en une fois ça pas été filmé en une fois mais les personnages s'intègrent bien dans la dans les rues de paris ils font vraiment comme si c'est comme si c'était leur train d'un quotidien les deux acteurs principaux sont géniaux et franchement leur jeu est tapé câble n'y a rien à dire là dessus c'est vraiment franchement j'étais bluffé par leurs prestations niveau point négatif je dirais que l'histoire m'a pas vraiment emballé ensuite l'histoire donc d'un voyou qui essaye d'emmener cette jeune femme anglaise qui est à paris va en italie pour pour que lui puisse s'enfuir d'un meurtre qu'il a commis les dialogues entre eux les deux personnages principaux sont vraiment un petit peu je t'aime moi non plus est vraiment quelque chose que je n'aime pas surtout au niveau du belmondo qui sont personnages le déteste c'est peut-être fait exprès mais franchement je le j'ai quoi c'est vraiment le la relation qu'il a qui entretient avec les femmes sont vraiment assez odieux je trouve je sais pas si c'était comme ça dans le temps je peux pas vous confirmer mais c'est vraiment ils disent des mots assez cru et cruel donc vraiment ce niveau là j'ai pas trop aimé sinon j'ai bien aimé de découvrir ce film en particulier pour l'ambiance pour voir ce qu'il a apporté au cinéma français alors bien sûr c'est difficile de donner un avis plus concret que ça parce qu'il ya bien sûr des défauts surtout au début des films j'ai trouvé qu'il y avait des coupures un peu sec qui qui m'ont où j'ai eu du mal à comprendre le film au début donc surtout que ce que faisait belmondo pourquoi il a fait ça et mais je toujours pas compris ou malgré un faux début le film est intéressant à voir par ses qualités techniques et son jeu d'acteurs mis à part ça les dialogues j'ai pas trop aimé peut-être que je ne suis pas assez bon pour juger les dialogues du cinéma français qui sont assez vraiment comment dire c'est je peux dire noble mais c'est aristocrate quoi je peux pas juger un des dialogues de ce niveau avec mon manque d'expérience en tout cas c'est très intéressant pour découvrir le cinéma français je vous conseille vivement donc moi j'ai hâte de découvrir ce que nous proposera la boîte le mois prochain donc je recevrai d'ici quelques jours le nouveau film cette fois-ci des années 90 j'espère que je j'apprécierai un petit peu plus mais en attendant je vous conseille de vraiment de découvrir ce film et pour rien que pour juger sur sa activité peut-être que vous vous allez aimer pour découvrir vraiment le film à la française voilà donc je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo